Salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc comme vous avez pu le voir dans le titre Cette vidéo ça va être sur un challenge Donc un challenge le Blight Deck Copy Challenge En anglais qui veut dire tout simplement Copier un deck à l'aveugle Donc je vais partir en super défi Je reprends ce concept de mon pote Surdical donc mon teammate Je vais partir en super défi en prenant Tout simplement dans le top 200 Donc je vais prendre un profil au hasard On va dire ce profil là Et je vais copier le deck sans regarder Et je vais aller jouer en super défi J'essaye d'aller doucement pour pas me gourer Ok donc j'ai simplement Copier son deck hop sans regarder Je refais au cas où si je me suis planté Ok non ça a l'air d'être bon Donc je regarde pas le deck et je lance directement en super défi Allez c'est parti Donc quel deck je suis tombé Ok un deck Lava Miner Donc un assez bon deck C'est pas un deck troll Des fois dans le top 200 on peut voir des bons petits decks trolls Pour cacher leur vrai deck Donc qu'est-ce que je vais mettre Je vais commencer avec une pierre tombale pour cycler On va voir ce qu'il fait Ok j'ai le zap aussi Je ne voudrais pas même plus avoir une petite boule de neige avec ça Ok je vais mettre ma méga gargouille Pour aller gérer cette mousquetaire Ok 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 j'ai parti avec mon mollusque fond de map On part avec un géant Donc géant mousquetaire Il doit sûrement avoir peut-être aussi mini pk Euh méga gargouille Euh 3 sorts C'est toujours un deck avec 3 sorts Non ok c'est un bulliste C'est un deck assez particulier finalement Je vais mettre mon mineur ici Je vais rajouter le bébé dragon pour essayer de défendre Euh est-ce que je mets une tombstone Ouais je vais mettre une tombstone J'ai pas envie de prendre trop trop de dégâts Ce matchup qui a l'air complètement terrible pour moi Le bulliste qui me pose beaucoup de problèmes Il a beaucoup d'anti-aériens Il a le sorcier de glace Euh wow Ça s'annonce compliqué Ça s'annonce très compliqué même Ok bébé dragon qui va gérer ça Je vais zap ça pour cycler sur mon mollusque Ok parfait je m'en sors très bien Je vais remettre directement un mollusque fond de map Bien sûr moi apporté avec son bulliste Faudrait que j'aille le tuer avec ma méga gargouille Après il va falloir que j'aille gratter avec mon mineur Euh j'ai pas vu s'il a une tornade Je pense pas qu'il ait tornade en son deck Donc je pense attention à pas me faire sniper ma méga gargouille Avec sa mousquetaire J'ai rajouté un bébé dragon ici Je sais que j'ai le temps de mettre mes gardes Je sais pas si c'est possible Ok j'ai le temps de mettre mes gardes Moi je vais pas prendre trop trop de dégâts Je prends quand même 3 coups de géant Et de l'autre côté j'ai pas du tout de dégâts J'ai poison tout ça par contre C'est un bon poison value je pense Ok si je vais mettre ma pierre tombale Méga gargouille Pour aller j'ai réservé Ok très bonne boule de feu de sa part Aïe 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 Je vais mettre mon bébé dragon Mon bébé dragon Allez fais le taf Fais le taf S'il te plaît Ok c'est chaud C'est très très chaud ce game C'est ce game Alors Je vais bien pouvoir faire ici Je vais mettre mon poison en défense Avec son géant Je vais mettre ma méga gargouille ici Je vais essayer de pas lui redonner une value fireball Ok il la prend Ok il a pas touché Parfait Le géant qui a pas mis de coup J'ai sûrement marché avec mon mineur Pour aller chérir la mousquetaire Ok mais pas sa mousquetaire Donc j'ai juste placé mon mineur au fond Ok un petit poison ici Je mets pas mal de dégâts Oh il a aussi la tornade Wow son deck Ok je vais mettre un zap ici En espérant que mon bébé dragon puisse mettre quelques coups Un coup Deux coups Ok deux coups C'est très bien J'ai sûrement marché avec son géant Je mets ma méga gargouille qui est prête Je vais mettre une paire tombale ici Pour aller gérer son géant Ok hop Mégarde Un méga gargouille Ok méga gargouille qui va gérer sa méga gargouille C'est parfait Je vais mettre mon boloss directement devant Avec un mineur poison Pour aller finir la tour Normalement ça devrait le faire Je vois pas trop comment il pourrait s'en sortir Cette situation Ok mon mineur qui met beaucoup de dégâts Un méga gargouille qui a survécu Je vais mettre un zap Et normalement c'est la win Hop Parfait Première victoire J'étais assez mal parti Je me suis super bien rattrapé Ça fait grave plaisir Ok Hop Ça fera couronne Ok parfait Du coup ma jeppe vraiment super compliqué je trouve Alors Je vais directement recopier un deck On va dire au pif On va prendre un deck assez haut cette fois Je vais prendre le 160 70ème J'essaie de pas regarder le deck Ok hop on copie Allez on part directement pour la deuxième game On tombe contre Kevin Gamer Youtube de Sport Gamer On va dire bonne chance Donc je suis tombé sur un deck Giant Royal Boulist Sorceres de glace Et Fuit à barbare Ok 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 Donc je vais mettre un petit sorceres de glace Ici Un petit sorceres de glace Avec un bébé dragon Pour aller gérer ça Ou un fuir barbare Non je vais mettre mon fuir barbare Je vais mettre mon bullist ici Pour attirer cette voleuse Ok Il a un squelette niveau 8 Ça m'arrange Par contre le zappy Ça m'arrange pas vraiment Le zappy regardez Regardez la value du zappy Déjà son zappy Il a tué 8 délexir En coûtant seulement 6 Ok Le zappy est vraiment très agressif Hop je vais mettre ma pierre tombale ici Pour croquer 2 zappy J'ai pas envie qu'il tire sur ma tour J'ai rêvé la tour du roi C'est pas mal du tout J'ai bien joué en fait Ok ok Comment je vais m'en sortir contre lui On marche avec un giant royal fond de map Essayer de construire une petite attaque Du côté où mon bébé dragon tape Il a pas tapé Hop il a un phantom Il a une voleuse Son deck est vraiment super agressif Voleuse Fantôme Mineur aussi Aïe 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 Quelque chose Parfait Hop je vais mettre mon bébé dragon ici Si il met son zappy vers le milieu Je vais tout simplement le tornade sur l'autre côté Hop J'aurais du tornade un peu avant Non c'est bon parfait 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 Juste mettre ma tombstone Pour aller tuer son zappy J'attends le dernier moment Maintenant Ok parfait Hop je vais mettre mon fure barbare Pour ta voleuse Avant qu'elle dash ma tour Ok ok Donc Je vais toujours partir encore avec un phantom Avec pas mal de choses Hop je vais te plonger un royal fond de map Je vais mettre mon bully ici Pour faire tourner son bûcheron Je vais mettre mon sorcier de glace Pour ralentir son bûcheron Pour pas qu'il mette trop de dégâts à mon bully Il a mis un coup Ça va aussi gérer le phantom Je vais sûrement foutre le zappy Ça devrait suffire Hop Je le foutre maintenant Avant qu'il tire Ok j'ai eu le sorcier de glace aussi Parfait Par contre tout Oh la value qu'il a fait encore une fois Pas grave je vais chercher la tour Je vais mettre mon fure barbare ici Hop non Une tombstone Tomstone Et mon fure barbare Ça devrait suffire pour toutes les formes Parfait Et je pense que c'est une belle victoire Je vais vous montrer un placement Avec le géant royal Ce placement là Tout simplement Regardez La tour du roi ne peut pas toucher Qu'est-ce que je raconte Attendez 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 Je réfléchis à un truc Ah non mais ce placement Il ne marche plus maintenant Excusez-moi Ce placement qui ne marche plus maintenant Depuis que le géant royal a été modifié Donc oubliez ce que j'ai dit Ce placement qui ne marche plus du tout Ok Du coup on va partir pour une dernière game Quel deck je vais prendre ? Je vais prendre le deck du cinquième mondial Hop Copié Dans le deck numéro 1 Et c'est reparti Ok On se retrouve contre Birapon Donc j'ai cochon Boule de feu Zap Et tour de l'enfer Alors alors Ça a l'air d'être un deck assez cycle Je crois que c'est le deck que j'ai joué en CRL J'ai perdu avec Malheureusement C'est ce deck là Ce deck là qui n'est pas très fort Je pensais qu'il était fort Mais Pas vraiment Ok Je mets mes gobelins en lance Hop Ça va gérer le fantôme Je vais rajouter mon gang de gobelins Ok Qui est parfait placement Qu'est-ce qu'il nous joue en face Son royaux fond de map C'est là que j'ai pas trop la méchite de voir Je vous avouer Ça me fait sourire Les bats qui ont juste tout tué Elles ont fait une value Incroyable Et en plus je vais pouvoir me servir Pour counter push Même pas Je pensais que J'allais pouvoir avancer un ver Mais le gobelin de glace Malheureusement Les a tués Et je vais mettre ma boule de feu ici Un gobelin de glace On a un petit coup Ok Ok je suis prêt A ce qu'ils mettent les cochons Je mette ma tour de l'enfer ici Je vais peut-être devoir c'est qu'il y a une boule de feu Pour aller gérer ces deux mousculaires J'ai mes gobelins à lance Qui sont prêts Je vais mettre Hop 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 Pas suffisant Je vais devoir rajouter un gobelin de glace ici Ok Et j'ai counter push Avec mes deux gobelins à lance Sur le côté gauche Je vais rajouter mes chauves-souris En espérant qu'il n'ait pas de zap Ok il n'a pas de zap Parfait J'ai de racheter un chasseur Ok je lui ai mis pas mal de dégâts Ça fait plaisir Je vais mettre ma tour de l'enfer ici Pour aller gérer tout ça Hop Une boucle de feu value Malheureusement j'ai loupé le fantôme Mais c'est pas très très grave Ok Je vais juste mettre des gobelins à lance Pour lui mettre la pression Bon mon scotter Je m'y attendais Hop Je vais mettre un gobelin de glace Et je vais cycler Hop Je vais mettre une boule de feu ici Parfait Hop Un gobelin de glace Aïe aïe Posse toi Ok ma tour de l'enfer Mes chauves souris J'ai le counter push Qui devait lui faire très très mal Hop Mon cochon Hop Je suis assez concentré sur cette game J'ai pas envie de la perdre Ok la belle boule de feu Je mets un coup de cochon Et je vais mettre mes gobelins à lance directement Si je cherche à mettre Ces trois mousquetaires Je vais pouvoir le finir après Avec une boule de feu Ah dommage Je pensais pas qu'il les aurait directement Hop On va faire Problème de glace Je vais mettre ça Je vais mettre mon gang de gobelins Ah il y a un mousquetaire qui me fait assez mal Ok Je vais toujours remettre ces cochons Non J'ai pas boule de feu ici J'avais besoin pour les cochons Ok Jusqu'au boule de feu tout ça Il m'a donné une très bonne value Très mauvais cochon de sa part Hop Je mets tout Normalement ça devrait passer Non il a encore sa tombstone Ah je les zappe trop tôt Je les zappe trop tôt Ah mais c'est bon ça suffit quand même Parfait Et ça fait Une petite victoire encore une fois Directement 1-3-0 sur cette vidéo Premier épisode du Du blind deck Blind deck challenge Je sais pas comment l'appeler en français Si vous avez un bon titre en français Je suis preneur Au moins pour les prochaines vidéos Je mettrai Je mettrai Le titre que vous allez trouver En français Un titre original Un titre qui peut être pas mal Ok donc merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Ça fait vraiment plaisir Elle est un peu courte Mais c'est assez intéressant Je trouve comme concept Je suis actuellement en 3-0 Pour le prochain épisode Je vais continuer Donc je vais continuer directement Pour essayer d'aller à 6-0 Sur l'épisode d'après Je vais tenter d'aller à 9-0 Et sur le dernier à 12-0 On verra bien comment Comment ça va se finir tout ça Merci à tous d'être passés sur la vidéo Bye bye à la prochaine